Alors, nous sommes, Michel Brousse et moi, très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire du vendredi soir à parler du judo sous toutes ses facettes. Comme vous le savez sans doute, vous allez bientôt le découvrir, après 12 mondes d'eau, ce soir, nous allons innover et vous proposer donc un co-ogui. Donc, nous changeons de formule et nous aurons le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine pour le 13e Mondo, mais il nous a paru intéressant de pouvoir, parfois, développer plus longuement un thème, le découvrir plus largement, plus en profondeur. Ce soir, ce sera l'art et le judo, mais quoi de plus normal pour un art martial ? Certains d'entre vous ont peut-être, comme moi, été happés par le roman historique d'Eiji Yoshikawa sur le maître de sabre Miyamoto Musashi, traduit en français par La pierre et le sabre et la parfaite lumière. Je me souviens qu'à un moment, il est laissé seul dans une pièce avec un pinceau de l'encre de Chine, des foussumas, c'est-à-dire des portes en papier japonais, vierges. Après un moment d'étonnement, il comprend qu'on attend de lui qu'il troque le sabre pour le pinceau et fasse, par ce média, l'état de son art, de sa perception du monde, de sa maîtrise. Il est en effet une même exigence entre la coupe et le trait de pinceau. Ni l'une ni l'autre ne saurait mentir. Et Kano lui-même ne nous a-t-il pas laissé nombre de calligraphies comme autant de témoignages de sa personne. Si un ultimata ne dure qu'un instant et se dissout dans l'instant même de sa réalisation, la trace du pinceau nous expose tout entier et parfois sur des générations. Kosei Inoue, que vous connaissez tous et dont je vous invite à regarder sa calligraphie, avait fait faire un stage de cet art au judoka de l'équipe nationale en été 2019. À la fin, interrogé par un journaliste, il disait « Calligraphie et judo sont semblables, des chemins sans fin. Au travers du tracé, mais aussi du choix des mots, le caractère se révèle. Cela m'a permis de découvrir sous un autre angle le côté intérieur de chacun. » Aujourd'hui, c'est plus spécifiquement le rapport du judo à la peinture que nous interrogerons. Pour ce faire, trois haut-gradés du judo français. Ce sera d'abord Michel Brousse pour une approche académique, puis deux peintres au style différent, Christian Bernard Martin et Hector Marino, qui évoqueront pour nous ce qu'est pour eux le geste en judo, en peinture. Michel, c'est à toi. Merci Yves. Bonjour à tous. Je vais commencer en partageant l'écran. Voilà. C'est bien pour tout le monde, il n'y a pas de souci ? Parfait. C'est très bien. Parfait, merci. Depuis sa découverte au début du XXe siècle, l'art du combat japonais a fasciné le grand public. Je voudrais vous convier à une promenade qui croise les images et les représentations collectives qui se sont construites au fil du temps, dans des évolutions associant les styles pictoraux et la transformation des gestes et leurs destinées. J'essaierai de mettre en lien l'œuvre artistique et une activité dans des étapes d'une transformation alliant un style de combat redouté qui s'est transformé en sport olympique de plus en plus médiatisé. Cette présentation ne prétend pas à l'exhaustivité. Elle rassemble des vignettes qui racontent des représentations, celles d'une pratique et de son image. En d'autres termes, la succession des œuvres présentées éclairent l'ancrage et la diffusion d'un objet culturel, importé, puis transformé au sein des sociétés occidentales. En s'appropriant, ne serait-ce qu'en court instant, le thème de l'art du combat japonais, peintres et sculpteurs ont fait du jujitsu et du judo un objet commun reconnu par tous, un miroir dans lequel se reflètent autant les courants artistiques que les images, les mythes et les fantasmes du spectateur et de l'artiste. L'art japonais du combat, c'est l'intelligence du geste. L'intelligence de celui qui n'a pas hérité la puissance du muscle, l'intelligence d'un geste précis, élégant, maîtrisé, d'un geste qui frappe les imaginaires. Aujourd'hui, la distinction entre le jujitsu et le judo est une évidence. Mais à l'origine, même au Japon, le judo n'est rien d'autre que le jujitsu méthode Kano. Et ce serait un contresens que d'appliquer la distinction actuelle au regard historique. Les représentations collectives qui se sont construites et qui ont fait de nos jours la renommée de notre discipline sont présentées ici par Roland Barthes qui, dans Mythologie, dévoile l'image publique de la méthode de Kano. On dit que le judo contient une part secrète de symbolique. Même dans l'efficience, il s'agit de gestes retenus, précis, mais courts, dessinés justes, mais d'un trait sans volume. Le jujitsu et le judo sont des objets culturels importés et adaptés par leur société d'accueil. Pour cette raison, la chronologie que j'ai retenue s'efforce de traduire l'évolution du sens attribué à la pratique afin de mieux décoder les représentations artistiques dont elle fait l'objet. Mais aussi de mieux apprécier le reflet qu'elle propose, les conformités comme les détournements. Le premier temps est la victoire du faible sur le fort. C'est le temps de la découverte, de l'ancrage des représentations. L'art japonais, c'est aussi la version asiatique de David Terrasan-Goliath. C'est la formule employée par Guillaume II qui met en garde contre le péril jaune. Cette illustration de Carandache caractérise et immortalise l'assurance indéfective du déguerrier japonais que vous voyez un équilibre sur un pont qui n'est qu'un simple bambou avec un éventail sur lequel on arrive à lire Ultimatum. Et l'ogre russe, l'ours russe qui est en face, ne l'inquiète absolument pas. Cette victoire du faible sur le fort, on la retrouve à la fois dans les couvertures des ouvrages ou dans leurs sous-titres. Comme vous voyez ici, les représentations qui associent le rouge du drapeau de l'Empire du Soleil Levant ou ce bras musclé mais désarmé, encore de la même couleur. Et ce sous-titre, une méthode d'entraînement qui a fait des Japonais les adversaires les plus redoutables du monde. Donc c'est cette image qui est véhiculée en permanence à la fin du 19e et début du 20e siècle. Les premières représentations artistiques, on les trouve aux Etats-Unis, notamment en particulier sous la plume de Lionel Feininger, qui est un peintre, graveur, caricaturiste, mais qui est aussi quelqu'un qui est devenu par la suite très célèbre, un américain d'origine allemande, qui sera l'un des trois premiers professeurs de la célèbre école d'art allemande du Bauhaus. Et cette première bande dessinée, où l'on voit le petit Teddy, alors c'était une allusion très directe à Teddy Roosevelt, qui, vous le savez aussi, a fait du jujitsu, enfin qui a fait de la boxe et du jujitsu, qui avait même transformé une des salles de la Maison Blanche en salle d'entraînement de judo avec un dénommé Yamashita, qui plus tard était 10e d'année et qui lui donnait des cours de manière périodique pendant à peu près trois ans. et qui lui a dédicacé une photo, que vous avez sûrement vue également. Donc Feininger, avant de devenir le peintre et graveur célèbre qu'il était, est ici le premier à avoir présenté une bande dessinée qui est également un des vecteurs très forts de la diffusion de l'image. On voit le petit Teddy qui soulève sans difficulté trois lutteurs qui sont gigantesques par rapport à lui. En France, on a une autre représentation que je vous montre ici, qui date de 1906, qui correspond à une affiche de l'Hippodrome Bostock. Alors l'Hippodrome Bostock, c'est tout simplement un musical, comme les Folies Vergères. Ça fait partie de ces endroits de Paris où, en fin de soirée, après le spectacle, il y avait des combats qui étaient organisés. Et cette affiche a été réalisée par un illustrateur célèbre, Candido De Faria, illustrateur brésilien. C'est une affiche qui fait 1,80 m de hauteur et qui correspond aux publicités qui étaient faites pour les spectacles de cette époque. Cette affiche a en plus une histoire particulière, puisque j'étais très attentif aux ventes sur enchères. Et quand j'étais vice-président de la Fédération, j'avais mandaté Didier, qui était mon bras droit à l'époque, qui avait donc migré de l'enseignement à la culture. Et c'est grâce à lui, en fait, dans l'enchère, qu'on a pu acheter cette affiche. Donc c'est un très beau souvenir et c'est une pièce magnifique, très rare et très unique, qui normalement maintenant, figurait dans le bureau du président de la Fédération. Pour l'anecdote, au folie bergère, le professeur Régnier, quand il combattait, gagnait à l'époque 100 francs or. Parce qu'à l'époque, on payait les gens un or. 100 francs or par soirée. Et à titre indicatif, un ouvrier spécialisé, lui, gagnait 85 centimes de l'heure. Ça vous donne une idée de la comparaison. Un autre artiste reconnu, très célèbre, Jean-Jacques Lartigue, un photographe cette fois-ci, s'est également emparé du sujet. On le voit dans cette photo qu'il a intitulée Jiu-Jitsu. 1913, 1894, vous pouvez calculer comme moi. Donc, il a 17 ans à l'époque. Et c'est sûrement cet âge qui traduit aussi la façon humoristique qui rappelle celle dont les chansonniers et puis les dessinateurs se sont emparés pour parler du Jiu-Jitsu, en se moquant d'une certaine manière, en ironisant sur l'enchevêtrement des corps et sur les connotations sexuelles que n'ont pas manqué d'inspirer l'art japonais quand il a été découvert en France. Dans un style complètement différent et dans un pays différent aussi, en Angleterre, on retrouve une représentation très géométrique de l'art japonais avec un peintre qui est devenu très célèbre, David Bomberg, un peintre qui, à l'époque, en 1913, est aussi en voyage en France, qui rencontre Modigliani, qui rencontre Picasso et qui, pendant toute la période avant la Première Guerre mondiale, produira des œuvres très influencées par le cubisme et le futurisme. Il appartient à ce que l'on appelle les Whitechapel Boys, c'est-à-dire que c'est un groupe d'artistes anglo-juifs qui a contribué à la formation du modernisme britannique, un groupe très iconoclaste qui exprime ses opinions philosophiques et politiques dans des formes dynamiques et dans l'abstraction. Donc il y a là une citation qui vous montre l'intention de l'auteur, « Une nouvelle vie doit trouver son expression dans un nouvel art, stimulé par de nouvelles perceptions. Je veux traduire la vie d'une grande ville, ses mouvements, sa machinerie, à un art qui ne soit pas photographique, mais expressif. » Cette première période, on l'a vu, a produit des œuvres très différentes, mais elle correspond à une époque où l'art japonais se confond avec le jiu-jitsu et où la dominante essentielle est celle du combat. Dans une deuxième période, on abordera davantage ce qui est spécifique de la méthode Kano. Et cette méthode Kano, on la voit ici présentée par cette peinture très célèbre du Kodokan, peinte par un artiste très renommé, un artiste qui avait fait ce tableau, qu'il avait offert à Kano, un tableau oublié, un tableau qui était laissé sur un mur et qui a été restauré plus tard et qui figure maintenant dans le musée du Kodokan que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu. Ishida Shunzo est quelqu'un qui est très connu au Japon, qui est un des piliers du mouvement qu'on appelle orientaliste, qui s'inspire de l'histoire japonaise, qui fait preuve d'une grande maîtrise, comme on le voit ici, dans l'observation, dans l'expression, dans la transcription de la profondeur et de l'espace. Lorsqu'on poursuit sur l'image du judo en France, on voit cette influence de l'Orient qui est de plus en plus grande. Je vous rappelle la découverte de l'acupuncture. Je vous rappelle Georges-Louis de Morand qui en 1933 fait connaître à la France un nouvel art, une nouvelle forme de médecine. et en même temps, une nouvelle philosophie qui apparaît ici dans un ouvrage que les premiers judokas ont très souvent lu, qui s'appelle « Zen, un mot mystique » qui a été rédigé par une Anglaise, Lily Adamsbeck. C'est un ouvrage dans lequel on fait le lien entre le judo et la philosophie zen. Comme vous le voyez dans cette citation qui en est un extrait, le judo est une puissante discipline qui conduit au satori, que nous appelons le stade de l'illumination et qui est l'essence même du zen. Cette philosophie, on l'aperçoit très nettement dans le règlement intérieur du Jiu-Jitsu Club de France, un règlement qui a été apparemment fait en 1936, mais la date reste incertaine, avec, en illustration, ce qui apparaît de manière dupliquée à l'extérieur, le paysan qui va dompter le bûche sauvage, si vous voulez, c'est l'exemple même de la maîtrise, du contrôle de l'animal, de son agressivité. On le voit, au départ, l'animal essaie de résister, son pelage petit à petit s'apaise, la corde devient inutile et, à la fin, le maître et l'animal ayant combattu arrivent au stade de l'illumination que le cercle que vous avez en haut à droite symbolise. Donc, c'est ce stade de l'illumination du satori qui est censé être l'expression même de l'aboutissement de la pratique du judo. Cet esprit, cette ambiance, elle est traduite dans beaucoup de dojos. Dans beaucoup de dojos, vous trouvez sur les murs des aphorismes. Et ici, j'ai retenu cette photographie que je trouve très significative, celle du judo club ODA. C'était Raymond Sassia qui, à l'époque, qui était le professeur dans ce dojo, où on perçoit cette image, on perçoit cette ambiance intimiste, très japonisante, avec les figies des maîtres, avec les kanji, etc. Donc ça, c'est un état, en quelque sorte, de la pratique qui va être traduit avec, à chaque fois, un style différent par des artistes. Et on voit ici cette nouvelle représentation, cette rupture, en quelque sorte, cet éloignement du combat, où là, on a une lithographie d'un peintre sculpteur aussi très célèbre, qui est publié dans un ouvrage qui s'appelle Les joies du sport, un ouvrage d'art sur le sport, avec une trentaine, je crois, de lithographie sur des pratiques différentes. C'est une transcription graphique des composantes dont je viens de parler, du judo de l'époque. Et là, le spectateur, lorsqu'il admire cette lithographie, il perçoit immédiatement une élégance du geste, une souplesse et une maîtrise du corps. Le geste apparaît d'autant plus fini et imparable qu'il est exécuté tout en douceur. Et on le voit notamment avec ces teintes qui n'ont absolument rien d'agressif ou ce trait extrêmement fin et élégant de l'artiste. Yves Klein est un judoka dont on sait tous qu'il a eu une carrière de peintre extraordinaire. Et il fait partie de ces peintres modernes, contemporains les plus reconnus et aussi les plus chers, vous le savez. Alors, il est certain que ces deux tableaux, je pense, je crois qu'il n'y en a pas d'autres sur le judo, ces deux tableaux ne sont pas effectivement les œuvres les plus remarquables qu'il ait pu faire, mais ce sont des essais. Et l'œuvre de Klein, en particulier tout ce qu'il a fait par la suite, a été extrêmement influencé par le judo, au point qu'une historienne allemande, Anna Weidemeyer, écrit dans son ouvrage lorsqu'elle présente l'œuvre de Klein, « On ne peut comprendre son art, en particulier les idées totalement nouvelles concernant l'intervention d'effets immatériels, sans l'arrière-plan d'autodiscipline, de communication intuitive et de maîtrise du corps qui sous-tend le judo. » Parce qu'Yves Klein était quatrième danne de judo, il a un temps très court, il est vrai, était même directeur technique de la Fédération espagnole de judo. En fait, il a passé du temps, parce qu'il est allé au Japon, il a même passé son quatrième danne au Japon, et donc il répétait avec Igor Coréal et le Nage no Kata sur le toit de la coupole à Paris. Donc c'était un personnage très particulier, très passionné, mais qui était tout à fait en but avec le système Kawaishi, dirons-nous, et qui a, malheureusement, ou heureusement pour lui, parce qu'il a été écarté du judo, et c'est aussi grâce à ça qu'il est allé vers la peinture dans laquelle il a fait un nom nettement plus important que ce qu'il aurait pu avoir. À la même époque qu'Yves Klein, un autre judoka, mais judoka certes, ceinture noire numéro 45, donc un des tout premiers du judo, mais c'est quelqu'un qui est un peintre issu d'une famille de peintres très célèbres, notamment de ce courant qu'on appelle les nabis, un courant post-impressionniste qui veut libérer la peinture des exigences du réalisme. Et donc, Pierre Roussel a illustré pendant un certain temps la revue judo-magazine de la Fédération et il a réalisé des images, des illustrations qui sont absolument remarquables avec un très simple épuré que vous avez ici. Il y a toute une série qui a été faite qui est tout à fait remarquable. Et dans un style, pardon, excusez-moi, dans un style non pas similaire, mais disons d'une forme de continuité, on peut se pencher sur ce qu'a fait Georges Mathieu, Georges Mathieu, dont je vous rappelle qu'il a été après membre de l'Institut de France. Et Georges Mathieu a illustré un ouvrage pour Robert Godet. Robert Godet, c'est un éditeur de livres d'art, c'est un spécialiste, bien sûr, de judo et également de philosophie ésotérique. C'est quelqu'un qui est mort très jeune, il est mort à l'âge de 39 ans dans un accident d'avion en Inde. C'est quelqu'un qui a souhaité, donc Godet a souhaité que Mathieu illustre les aphorismes et, comme vous le voyez ici, le tapis, c'est le monde, le kimono, c'est le mental, la ceinture, la volonté, le hara, la foi, la prise, les détachements, l'adversaire, c'est soi-même, l'attention, c'est la conscience. Et j'ai extrait une citation dans un texte que Godet a publié un peu plus tard dans lequel il explique le sens de ses aphorismes et il explique son contact avec le judo. Il écrit Il me souvient de cet hiver 1941, mes activités clandestines risquant de me faire arrêter à toute heure, j'avais pensé au judo comme arbre invisible et efficace et je m'étais rendu rue du Sommard au siège du Jujutsu Club de France. C'était une petite salle de quelques huit mètres de long sur autant de large, mais elle était occupée dans sa moitié par un tapis rapiécé sur lequel six jeunes gens vêtus de blanc avec autour de la taille une ceinture jaune, verte, bleue ou marron se projeter comme des acrobates pour retomber de tout leur long d'une hauteur de deux mètres. L'autre moitié de la salle au-delà d'un rideau en trou vert servait de vestiaire et de douche. Une affiche disait Judo Jujutsu cours normal 250 francs cours spécial 350. Assis devant une table vêtus d'un kimono impeccable frottant ses pieds nus dans du talc un japonais écrivait J'attendais qu'il eût fini pour lui adresser la parole mais il continuait à écrire Cela dura six minutes puis il tourna la tête Quoi vous voulez ? Dès ce moment je compris qu'inconsciemment je cherchais autre chose qu'un moyen de défense Cette autre chose je le cherche encore bien que désormais expert dans l'art de la défense lui-même et je sais maintenant que le Judo est une des voies qui me permettront d'atteindre de l'atteindre et de le réaliser Donc cette spiritualité qui est évoquée par la citation que je viens de vous relire elle existe aussi dans l'architecture et il y a un courant une histoire un peu particulière d'un architecte suisse utopiste Pascal Hausserman qui fait partie de ce groupe d'étudiants passionnés de judo d'aïkido et de karaté qui ont décidé de vivre au travers des arts martiaux japonais et pour lesquels le Japon est devenu une référence une référence symbolique une référence philosophique et Hausserman est un des architectes auxquels on doit ce que l'on appelle des maisons bulles ces maisons qui appartiennent au bloc architecture enfin courant de bloc architecture une architecture qui est parfois définie comme organique ou biomorphique et vous voyez ces formes arrondies ces formes qui sont dans un dialogue avec la nature et qui recherchent une harmonie entre ce qui est construit et cette nature sans qu'il s'agisse d'une contradiction le judo des années 50 est aussi celui de la confrontation des corps celui de l'expression technique du geste efficace et sans concession Boris Stastisky est un peintre français qui appartient au mouvement réalisme socialiste et sa peinture reflète son engagement politique on le voit ici les muscles sont apparents ils sont gonflés ils sont puissants le temps est au rendement le temps est à l'action il n'y a ni maître il n'y a ni disciple et cette multitude de corps gomme la hiérarchie sociale autre continent autre époque autre histoire Joseph Demers est un illustrateur américain son oeuvre importante reconnue met en scène une jeune américaine moderne enfin les jeunes américaines moderne il les voit à la fois raffinées douces sophistiquées mais aussi très séductrices et parfois prédatrices et on le voit ici jusque dans le titre de la toile tout ne semble qu'un prétexte pour illustrer que la chute n'est pas une défaite revenant en France Léonard Fujita a peint un peu très peu de choses sur le judo mais il a quand même fait en 1957 j'en ai fait la bouche du club le 1410 il n'y a pas deux mois d'entraînement il n'y a pas deux entraînements de la semaine tu les mets moi il n'y a pas le choix je veux faire du foot Michel il faut que tu remettes ton micro j'ai remis mieux tout le monde c'est bon Michel on ne t'entend plus oui oui ça y est non mais je ne parlais pas il a fallu que je quitte et que je revienne voilà donc donc j'étais en train de de vous montrer cette ce tableau de Fujita Fujita qui n'a pas pas grand chose sur le judo mais qui comme Yves Klein fait partie de ces judokas qui ont eu un niveau intéressant dans l'activité et qui après sont devenus des peintres d'une réputation mondiale voilà donc cette oeuvre semble être la seule qui fasse allusion au judo et elle illustre un temps un temps que certains ici doivent connaître un temps qui est très traditionnel dans la fête foraine celui de la baraque où on voit ces lutteurs qui acceptent des défis des défis souvent complices de la part d'un des membres de l'auditoire et qui viennent là pour montrer leur capacité donc il y a certains champions qui ont participé largement à ces fêtes populaires à Paris ou même en province donc c'est le sujet qu'avait choisi d'illustrer Fujita et c'est la raison pour laquelle je l'ai retenu le dernier temps d'histoire que je voudrais évoquer avec vous est celui d'une évolution celui de la démocratisation celui de la juvénilisation celui du sport en quelque sorte donc je m'intéresserai uniquement à ce champ sportif parce que c'est dans ce champ sportif et dans la médiatisation de plus en plus importante de l'activité que l'on trouvera des illustrations là le judo moderne le judo moderne a des exigences des exigences qui s'adressent non pas aux spécialistes mais aux non spécialistes des exigences visuelles et tout ce que l'on sait du règlement montre que les dirigeants actuels cherchent à mettre en évidence l'activité des combattants et le côté spectaculaire d'un judo qui doit séduire à la fois par sa vitesse par sa précision et par son efficacité donc là on se rend compte que ce qui devient central dans dans la volonté des artistes c'est un geste technique un geste technique qui va symboliser la projection et on le voit ici par exemple avec déjà des titres et déjà des dates qui sont comme par exemple chez Hélène Axton une Australienne une Australienne qui a fait cette gravure où l'on voit qu'il y a une puissance qui s'engage dans le geste du judo ou alors dans ce bronze d'une Anglaise une Anglaise qui elle a été très reconnue également puisqu'une de ses oeuvres qui a été achetée par le Comité international olympique et qui est exposée actuellement au musée olympique de Lausanne et qui bien sûr est quasiment en grandeur nature voilà donc là c'est une reproduction à échelle réduite les premiers championnats du monde de judo qui se sont déroulés à New York en 1980 ont été originaux à plus d'un titre et là je vous parlerai uniquement de cet emblème que l'on a retrouvé sur les plaquettes sur les affiches ou sur les patches emblème qui est dessiné par Lee Krasner Lee Krasner une artiste peintre américaine spécialiste de l'expressionnisme abstrait qui est reconnue aux Etats-Unis et qui est également la femme d'un peintre encore plus célèbre Jackson Pollock donc qu'il y ait des gens de cette qualité qui est accepté de faire des illustrations pour des championnats du judo s'explique essentiellement par le fait que Rusty Kanokogi qui est donc la cheville ouvrière du judo féminin et c'est grâce à elle qu'il y a eu ces championnats du monde c'est grâce à elle aussi que le judo féminin est rentré et bien Rusty Kanokogi était donc la nièce de Lee Krasner et c'est grâce à elle qu'on a pu avoir cette représentation dans l'évolution on voit encore à quel point le mouvement du judo fascine à la fois le spectateur mais aussi l'artiste les styles sont différents mais le geste est toujours le même la dimension est aérienne le geste est épuré simple complexe à la fois mais il y a cette constante permanente de l'appréhension du mouvement et de l'espace on le voit notamment à gauche avec Edward McWilliam qui est connu pour des structures représentant des formes humaines dans des positions inhabituelles ou étranges donc on peut en déduire je pense son intérêt ne serait-ce que ponctuel pour le judo Jean-Louis Corby est un sculpteur français qui vient en Haute-Provence peut-être certains le connaissent il offre un travail qui est tout en souplesse et en néglégance un travail qui ne peut provoquer que l'admiration cette recherche de représentation par rapport à un judo actuel elle se retrouve dans certaines œuvres encore une fois en bronze comme Sophie Dickens cette sculpture est en taille grandeur nature encore une fois et on voit à quel point l'auteur enfin l'artiste s'est inspiré de la réalité comme elle l'écrit elle est allée dans l'université de Bath en Angleterre pour observer photographie des étudiants et choisir le mouvement qui lui paraissait le plus apte à être représenté de la sorte alors avant de conclure je voudrais changer de registre et vous montrer aussi que la peinture sert à transmettre des messages et notamment cette illustration qui cette toile qui appartient à une exposition qui a été faite sur la Corée du Nord en tant que pays idéalisé une exposition aux Pays-Bas qui montre une championne quatre fois championne du monde trois médailles olympiques etc. et qui montre son engagement pour la patrie et quand j'étais directeur des médias de la Fédération Internationale de Judo je me souviens à Athènes quand elle est arrivée lors de la conférence de presse elle a prononcé un discours elle est arrivée avec le drapeau elle a prononcé lors de la conférence de presse un discours à la gloire de son président et de son gouvernement donc il y a un message politique très très net qui est associé derrière cette illustration il y a aussi des statues grandeur nature XXL si je puis dire puisque ce géorgien d'origine géorgienne mais citoyen russe dans ce culteur russe qui s'appelle Zorab Tséretili est très connu pour des sculptures il en a fait une le monument de la victoire qui fait 142 mètres et la statue de Pierre le Grand qui en fait 94 donc là il a mis en scène dans une taille importante le président actuel de la Russie qui comme vous le savez tous est aussi un judoka et donc je terminerai en faisant un clin d'oeil à un artiste qui est un artiste d'Alsace Frédéric Yannilas Sanchez qui travaille actuellement aussi sur le judo qui a fait une exposition à Genève en 2018 et qui a produit donc ses portraits de jites concanaux colorés voilà je vous remercie merci beaucoup Michel on va on va enchaîner donc c'est Christian Martin qui va prendre la parole je ne le trouve plus voilà est-ce que vous êtes c'est bon vous êtes est-ce que vous êtes on vous entend pas je pense qu'il faut que je partage l'écran oui donc c'est Voilà, c'est très bien. Voilà. C'est parfait. C'est bon ? Tout le monde nous voit. Oui, oui. C'est bon, on voit votre temps. D'accord. Bon, je vais me présenter. Donc, en fait, je suis né en 1952 dans la région bordelaise. J'ai commencé le judo en 1967, un petit peu d'une façon particulière, puisque j'étais, bon, étant de Bordeaux, j'ai dû aller faire mes études dans le bâtiment et les travaux publics à Angleterre, dans le Pays Basque. Et étant quelqu'un un peu difficile, j'ai eu quelques soucis avec, à cette époque, avec la discipline et j'ai eu la chance d'avoir été aidé par le professeur de judo qui avait du dojo en gloire à l'époque, qui m'a récupéré. J'étais parti sur de mauvaises plantes, donc j'étais prêt à être mis à la porte de mon lycée. Et il m'a récupéré et j'ai commencé le judo, donc en 1967, au rejoint en gloire avec lui, avec Lucien Descubès. Et j'ai su rester le temps de mes études jusqu'au bac, jusqu'à, disons, 3 ans, jusqu'au grade de ceinture marron. Je pense que je n'aurais pas été, je n'aurais pas commencé le judo, je pense que je ne serais certainement pas dans ma démarche actuelle, ni là où j'en suis. C'est là, c'est important pour moi de le dire, c'est que le judo est aussi un vecteur éducatif très fort et moi, j'en ai fait l'expérience. En 1961, je m'engage, donc à l'époque, à cette époque-là, on ne partait pas de la maison comme ça, donc je m'engage et je me retrouve bien entendu comme tout ce qui était de la région du sud se retrouve dans le nord ou dans l'est, ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé à Nancy et dans un régiment où j'étais moniteur commando, ce qui fait que je n'avais pas beaucoup de temps, mais j'ai quand même essayé d'aller m'inscrire pour continuer cette pratique, donc au judo club de Nancy, qui était dirigé par Henri Médecié à l'époque, voilà, mais j'ai pu travailler que d'une façon très épisodique et j'ai dû attendre donc la fin de mon engagement, c'est il y a cinq ans après, en 1976, mon retour en Gironde et c'est là où j'ai repris la pratique du judo, un petit peu pour suivre mon frère, mon plus jeune frère qui avait fait lui aussi ses études en Angliette et qui était passé avec Lucien Descoubesse. Donc je le suis au dojo bordelais avec Patrick Clément et c'est là que j'ai commencé, j'ai passé ma ceinture noire en 1977 et puis ensuite les grades se sont échelonnés. en 1981-1982, j'ai passé le brevet d'État premier degré et le deuxième degré au Krebs de Talens, deuxième degré notamment où j'ai un très bon souvenir puisque c'était sous la direction de Michel Brousse qui ne m'a pas raté pendant toute la formation, mais bon ça, je ne dirai rien, je tenais juste à le signaler, mais bon c'était très très bon et c'était quand même, j'ai avancé beaucoup avec lui, tant et si bien que même c'était en 2002 que j'accède au grade de sixième d'âne, Sousa Oulette, c'est lui qui m'a préparé avec comme partenaire Serge Justin qui était lui aussi sixième d'âne et qui malheureusement est parti trop tôt à mon avis, voilà, donc j'ai pu accéder à ce grade grâce à Michel qui m'avait mis une pression terrible, qui voulait que je termine assez fort, ce qui fait que j'ai eu la chance d'être le majeur de la promotion de ce grade à cette époque et je tenais à le remercier parce que c'est grâce à lui. En fait, j'ai enseigné donc durant 40 ans, parce que c'était mon métier, j'ai enseigné 40 ans en club à Bordeaux, il y en plusieurs clubs bien entendu, puisqu'on ne pouvait pas vivre avec un seul club à l'époque, bien sûr on avait toujours mon club phare, mais après j'avais d'autres petits clubs aux alentours et j'ai donc consacré jusqu'à il y a deux ans maintenant où j'ai arrêté, je suis passé sur autre chose comme sport, toute ma vie à cet art martial et c'est quelque chose qui pour moi est important et je pense que je ne le regretterai jamais de ma vie. Voilà, ça c'était ma vie de Julio Caz. Excusez-moi, je vous interromps une seconde, est-ce que vous pourriez appuyer sur lire ? Comment ? Est-ce que vous pourriez appuyer sur lire sur votre présentation, qu'on ait tout votre écran ? Oui, j'ai dit, alors voilà, parce que là j'ai des... Voilà, voilà, en haut... Lire, voilà, d'accord, ah ok, c'est mieux comme ça, c'est mieux. Bon après il faut passer, c'est le suivant, voilà. Voilà, c'était, c'est vrai, je n'avais pas suivi, je ne suis pas un très grand spécialiste des ordinateurs, voilà, bon, pour la suite, au début de ma vie d'artiste, c'est mes premières années, en fait ça a été très curieux, c'est à la naissance de mon premier fils, en 1985, j'allais beaucoup dans les musées, j'aimais beaucoup ça, dans mes temps livres, ce qui n'était pas évident, quand on est prof de judo et qu'on a des clubs, on enseigne mais en même temps on entraîne, parce que j'avais pas mal d'équipes dans toutes les catégories d'âge, donc j'étais absent très souvent, j'avais pas trop le temps d'avoir des loisirs, mais j'ai quand même, comme je regardais, j'allais beaucoup dans les musées quand je pouvais, je regardais les émissions sur l'art, on m'a offert une boîte d'aquarelle et fortuitement je me suis lancé le soir après les entraînements, souvent, ou les après-midi en attendant les entraînements, et c'est comme ça que j'ai débuté en 1985, la peinture, mais comme le judo, l'art c'est aussi quelque chose qui s'apprend, surtout en travaillant beaucoup, en usant beaucoup de papier, et puis en essayant de vivre ce que l'on est en train de représenter, c'est un peu la même chose que le judo, c'est le même principe, donc en fait c'est né d'un besoin, vous savez, quand vous êtes tous des judokas, des compétiteurs ou des enseignants, la compétition et l'enseignement en club, c'est l'entraînement des jeunes compétiteurs, les responsabilités fédérales que j'avais aussi à mon niveau, ont induit une nécessité à une existence, notamment à la mienne, moi, j'avais ce besoin de silence, de solitude un petit peu, de me poser et de pratiquer quelque chose qui me permettait de sortir quelque chose de mon corps d'une façon, par l'esprit, simple, pas par l'activité physique. Donc en fait, cette double démarche, ce cadeau qu'on m'a fait et cette envie ont fait que je me suis retrouvé tout simplement à pratiquer la peinture, j'aurais pu peut-être pratiquer la musique, pas le chant parce que ça, il n'y a pas de problème, je chante très très mal, mais peut-être la musique aussi, ça m'aurait plu, mais c'est tombé comme ça, et ce loisir m'a accompagné ensuite tout le reste de ma vie de 1985 jusqu'à maintenant, mais j'ai mené en parallèle cette peinture et le judo, la pratique du judo et de l'enseignement. Et j'ai toujours essayé dans mes cours de faire comprendre à mes élèves l'importance de la beauté du geste, de la même façon que l'on leur fait comprendre la beauté du maintien, de se tenir, de la conduite, de la discipline. Tout ça, ce sont des beautés qui sont importantes, qui font partie de la vie et c'est ce qui m'a toujours mené dans mes démarches. C'est en fait cette recherche de l'esthétique et la beauté dans les mouvements de judo qui m'ont permis de faire quelque chose d'important, c'est-à-dire de donner un thème à mon mémoire, et Michel m'a aidé là-dessus aussi beaucoup, il m'a beaucoup poussé sur mon mémoire de 6e dame, dont le titre était l'esthétique au service de l'efficacité. Le mémoire, je l'ai entièrement fait, au lieu de mettre des photos sur mes mouvements, j'ai fait entièrement le mémoire à l'aquarelle avec les personnages, tous les mouvements, les kata, toutes les parties, le jujitsu, et j'avais tout préparé en peinture, à l'aquarelle, tous les mouvements. Donc je n'ai pas pu vous les présenter aujourd'hui parce que j'ai donc laissé tout ce mémoire à la Fédération, et si vous voulez le voir, il est au musée de la Fédération à Paris. Voilà, j'ai donné tous mes dessins à la Fédération, je pense que c'était le meilleur endroit où il pouvait être. Donc, dans toute cette démarche, le principe pour moi, c'est l'esthétique. C'est comme en judo, quand on débute, on cherche des mouvements, on copie les mouvements des autres en général. En peinture, c'est pareil. Quand on essaye de faire des choses un petit peu que l'on ne connaît pas très bien, surtout que je n'ai jamais pris de cours, je suis au-dessus de la Fédération, Tronisacte, j'ai simplement pris un bouquin, et puis j'ai commencé, puis j'ai dit bon, mais c'est simple, j'ai compris, l'aquarelle, c'est simplement des godets de peinture, de l'eau et un pinceau, et avec ça, on se débrouille. Le judo, c'est un kimono, un mec et un tatami, et en face, un autre, et on se débrouille. Bon, alors le judo, ce n'est pas la même chose, on ne se débrouille pas comme ça, mais en peinture, j'ai eu la chance de pouvoir arriver à faire ça. Bon, après aussi, il y a eu beaucoup de choses que j'ai faites, c'est-à-dire que je suis aussi amplifié mes visites dans les musées, j'ai commencé à regarder les œuvres des peintres d'une façon totalement différente, c'est-à-dire au lieu d'être à 4 mètres, j'attendais que les pièces se vident, et je venais très près à essayer de regarder les détails, les moindres choses, la peinture qui était utilisée, comment il avait fait ce trait, etc. Donc, en fait, c'est une étude, mais je crois que c'est indissociable, le judo est aussi une étude permanente, on regarde, maintenant, je pense que les athlètes se regardent les uns et les autres avec des vidéos pour regarder comment est la main, droite, en haut, le coût du kimono. Bon, c'est exactement pareil, c'est la même chose, on est dans les détails. Fortement, l'efficacité, c'est aussi toute une somme de détails. Et dans la peinture, dans ma démarche, c'est la même chose, c'est beaucoup, beaucoup de détails. Alors, je peux être tassé dans les peintres figuratifs, je ne suis pas abstrait, je suis dans les peintres figuratifs, mais il y a toujours dans ma peinture quelque chose où j'essaye d'apporter au spectateur un regard différent, c'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement regarder l'image, il va falloir chercher bien plus loin, qu'est-ce que j'ai voulu dire. Souvent, pas souvent, c'est même tout le temps, je peins sous l'influence d'une émotion ou d'un sentiment. Il y a aussi, dans ce travail de peinture, je retrouve aussi quelque chose dans le caractère qui m'a toujours impressionné en judo, c'est ce fameux shingitai. Effectivement, on peut l'appliquer aussi à l'art, que ce soit à l'art pictural ou musical ou de la sculpture, on retrouve ces trois forces de caractère, shingitai, on les retrouve en permanence. C'est dans la vie, c'est présent. Alors, je ne vais pas en parler parce que ça a été développé, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui existe dans ma démarche artistique. J'ai donc, bon, ma peinture s'est ensuite beaucoup plus développée, justement, quand je suis parti faire le stage, quand on a fait le stage des enseignants au Japon, c'était en 2000, en 99. Je suis parti avec la FED et là, j'ai pu avoir, quand on avait quelques jours, quelques après-midi, très rare, mais on en avait de liberté. Et donc, j'avais été à Kyoto, au palais de l'empereur, et j'avais pu voir des maîtres japonais travailler, le soumier et les regarder. C'était quand même, pour moi, un enseignement important, puisque ce qui m'avait marqué, c'était leur façon, leur attitude, à genoux, sur des petites tables très basses, avec un bol de riz et une tasse de thé, et en train de travailler, et ils ne bougeaient pas. J'avais l'impression de ne voir bouger que la main. C'était quand même quelque chose, pour moi, d'énorme. Et toute ma vie, je m'en suis souvenir, je m'en souviens toujours, vous voyez, je vous le raconte, et ça me rappelle un poème zen que j'ai mis sur mon premier ouvrage. J'ai fait quatre ouvrages. Le tout premier, c'était un ouvrage tout simple, tout petit d'ailleurs, en format carré, je ne fais pas beaucoup, où j'avais mis quelques heures et quelques citations. En ouverture, j'avais mis ce préceptre zen, c'est étudier et dessiner des bambous pendant dix ans, deviens un bambou toi-même, tu oublies tout au sujet de ces copies quand tu te mettras à les peindre. C'est quelque chose qui est important. Je pense que dans la peinture, comme dans le judo, il faut se mettre dans le mouvement, il faut se mettre dans la toile, dans le judo, il faut être dans le mouvement. Les pensées ne sont plus là, ça doit devenir plus naturel. D'où l'importance certainement de ces ruchikomi, nagekomi, à répétition, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est fondamental, que c'est de là que naît le réflexe. En peinture, c'est la même chose. Il faut peindre, 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 peindre de l'eau, peindre des bateaux, peindre le ciel. Alors, j'essaye d'avancer, vous savez, j'essaye de faire avancer mon... Peut-être que vous recliquez dessus. Ah voilà, voilà, merci, c'est ça. Donc là, c'est quelques oeuvres que j'ai faites. J'ai commencé donc en 1985, puis j'ai commencé à faire des premières expositions régionales en 1986. J'ai fait ma première exposition nationale en 1990 au Grand Palais, à Paris. Et en 2005, j'ai pu ouvrir... En 2005, ça correspond un peu au ralentissement de mon travail en judo, puisqu'après avoir passé mon sixième d'âne, je me suis installé au Ferré, justement, en 2005, pour ouvrir ma propre galerie d'art, qui me prenait beaucoup de temps. Donc, j'ai pas mal de mes élèves qui j'avais fait passer les brevets d'État. J'aurais remis les clubs que j'avais, et j'ai pu venir m'installer ici, au Cap Ferré, vraiment pour vivre de ma peinture, même si je gardais quelques cours aussi. Voilà. Donc, je suis ici installé, au Ferré, cette galerie d'art. Dans le monde de la peinture, j'ai fait pas mal d'expositions. Je suis aussi, après avoir été exposant, j'ai fait partie de jury. Et puis, après avoir fait partie de jury, j'étais président de jury. Et puis, voilà. Donc, j'ai pu découvrir d'autres artistes, les côtoyer, discuter avec eux, voir des choses, et apprendre que c'est une grande famille aussi, même si des fois, c'est des fois trop compliqué. Ensuite, dans ce que j'essaye toujours, d'ailleurs, certainement que vous le voyez à l'image, c'est que mon travail se porte beaucoup sur l'eau, sur les éléments naturels, le bois, les herbes, les matières. C'est l'eau parce que c'est quelque chose qui me touche énormément, étant donné que je suis de la région. J'ai toujours été confronté à l'eau et au village de pêcheurs, au métier de l'ostriculture. Donc, ça me tient à cœur et ça fait partie de mes racines. Tout à fait au début, comme là, vous le voyez sur cette toile, la première chose qu'il a fallu faire, avant de pouvoir réussir à faire une œuvre complète, c'est-à-dire le ciel, l'eau, la mer, etc., j'ai commencé à essayer de peindre les matières, les textures. Et là, c'est un bateau d'ici, c'est de Pinasse, c'est le bateau du bassin d'Arcachon. Donc, j'ai essayé de rendre, surtout, non pas simplement comme un portrait, mais un portrait de quelque chose qui a vieilli, on voit les traces de rouille, les chocs qu'il a pris dans l'eau, le fait que le varex se pose dessus. C'est lui donner une vie, un volume, une vie. Et ça, c'est la première chose. J'en ai fait beaucoup, 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 beaucoup. Ça m'a permis de, comment dire, d'amplifier ma palette et de la développer. Idem, voilà, dans le même principe. Ça, ce sont tout à fait, tout à mes débuts, ça a été, ça a été, bon, des choses que je fais encore, qu'on me demande beaucoup, mais c'est toujours sur l'étude des textures, les matières, les galets, les bois flottés. Ça demande surtout une très grande, il faut, je pense que l'artiste, c'est d'abord quelqu'un qui est un observateur, qui regarde beaucoup, qui regarde, qui scrute et qui essaye de réfléchir à ce qu'il a vu, non pas à ce qu'il a vu en premier regard, mais ce qu'il ressent derrière. Là, dans cette étape, là, j'arrive sur les heures complètes. Dans les heures complètes, il y a une harmonie qu'il faut avoir, c'est le travail entre le ciel, l'eau et tout l'environnement. C'est-à-dire qu'en général, je me sers souvent, souvent, je dirais presque toujours d'ailleurs, de la même palette, c'est-à-dire des mêmes couleurs de la palette. Si je commence mon ciel avec un bleu de cobalt, avec deux, trois couleurs qui sont identiques, je vais faire en sorte que ces couleurs me servent de base à d'autres couleurs qui vont devenir complémentaires, tertiaires, et qui ne vont jamais bouger. Et ce qui permet à l'ensemble de l'œuvre à avoir ce que je recherche en permanence, c'est-à-dire la lumière. Ça, c'est très important, ce travail de lumière. Là, on a quelque chose qui est très architecturé, mais qui, en même temps, donne, par la profondeur, je pense, donne quelque chose, une beauté visuelle. Dans le mouvement de Juno, c'est exactement la même chose. On a vu tout à l'heure sur les écrits de Michel, le travail sur Moroteseoïnagé, Tomouinagé, ce sont, et j'en passe, tous les mouvements. Il y a une création géométrique, architecturale, qui est importante. Et je pense que quand il y a la perfection de la vision de cette forme géométrique, il y a systématiquement une perfection. Là, maintenant, hop, non, je me suis trompé. Je vais passer un peu vite. J'étais là, voilà. Là, bon, c'est un... Alors, ce sont des toiles qui sont de grand format. On ne voit pas l'écran. Donc, c'est un format de 2,53 mètres. Donc, il demande beaucoup, alors, de beaucoup de place pour les travailler. Surtout, je travaille comme l'effet de vitrail, c'est-à-dire que chaque petite partie, petite partie de l'œuvre, et donc, j'y passe des heures. Donc, il y a, sur ces deux heures, il y a environ deux mois, deux mois et demi de travail. En sachant que j'ai commencé en étant aquaréviste, donc, ensuite, je suis... Ça, c'est de l'acrylique sur toile. Donc, je travaille mon acrylique comme mon aquarelle, c'est-à-dire en faisant des glacis très superposés les uns sur les autres pour garder cette lumière et cette profondeur. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Des temps de séchage, beaucoup de temps dessus. Et comme je suis quelqu'un qui ne suis pas capable de faire plusieurs œuvres en même temps, d'abord, parce que j'ai toujours peur de perdre le fil de mes émotions, de l'émotion que je mets dans une toile, parce que ce n'est pas les mêmes lumières, ni la même façon de le traiter, ni la même palette, comme je vous disais que je me servais de la même palette, eh bien, c'est très long. Voilà. Ce sont des œuvres qui sont assez longues. Le travail du détail, vous voyez, c'est quand même pas mal de choses, notamment ici sur ce dé, avec ce pique-nique, il y a le travail des plans successifs. C'est un aboutissement. J'arrive là, ça fait 30 ans de peinture derrière. Donc, ce n'est pas ce que j'ai fait au début. Voilà. Après, même chose, je travaille toujours sur l'eau, le détail et l'émotion. C'est toujours un petit peu romantique. C'est des pêcheurs qui viennent d'accoster sur le bord, près de leur chais, près de leur cabane, et qui ont posé leurs bottes et qui sont en... Voilà. Il y a des choses à l'intérieur. Il y a de l'émotion. Il y a quelque chose que je veux dire. Et voilà. C'est un travail toujours... Ça, c'est une aquarelle. Ça, c'est une acrylique. Donc là, on est sur mes dernières oeuvres. Voilà. Des choses qui sont... Sinon abouties, au moins, qui veulent... Qui disent ce que je voulais donner comme impression. Voilà. Je pense que... Après, sur certains sujets, je n'ai plus rien à dire. On travaille des textures, là. Mais ça, maintenant, d'une façon complète. Une grande toile aussi. Où on retrouve le mouvement de la voix, du vent, l'impact du soleil. Il y a... Il y a une mise en valeur de tous les éléments. Les quatre éléments de la TRR, O. Voilà. Alors, en conclusion... Donc, en fait, ça, c'est le troisième ouvrage que j'ai fait. J'en ai fait un dernier qui s'appelle L'origine. Où j'ai fait tous les textes en même temps. La plupart de ces livres, les textes avaient été faits par un ami. En conclusion, je pense que... J'ai eu la chance d'avoir... De pratiquer le judo, surtout avec des enseignants qui m'ont amené à autre chose que le geste technique, qui m'ont amené à une réflexion, une intelligence, qui fait que certainement, c'est grâce à cela que j'ai pu ouvrir mon esprit et aller regarder autour de moi les autres choses qui se faisaient dans d'autres secteurs, notamment l'art, la peinture pour moi, et regarder un petit peu ce que... Me poser aussi, savoir ce que je voulais faire. Donc c'est tous ces enseignants qui m'ont accompagné qui m'ont permis de faire ça. Et je pense que ce qu'il faut, c'est s'ouvrir, arriver à... Même quand on est judoquin, on a tendance, moi je l'ai fait beaucoup en période de compétition, on a accès, on s'axe sur quelque chose et on est dessus, on s'entraîne, on fait ça et on ne voit rien d'autre à côté. Et c'est dommage parce que, justement, je pense que le judo est un art martial et qu'il n'est pas fait pour se scléroser ni pour avoir une vue qui vienne sur un seul point avec des œillards. Je crois que, justement, il demande à s'ouvrir et à regarder, à observer. Et je pense que la progression et on sera encore plus fort si on a cet esprit d'ouverture. Voilà. Bon, je pense que... je n'ai plus grand-chose à dire, mais voilà, je vais laisser la parole et puis je vous remercie de m'avoir écouté. Bon, ça n'a pas été très simple, mais j'espère que je ne vous ai pas trop endormi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, effectivement, comme le temps passe, on va passer directement à Hector Marino. On va passer dans un autre style. Hector, si vous êtes prêt, vous pouvez partager votre écran. On ne vous entend pas. Voilà, on vous entend. Ah, c'est bon ? Oui. OK, super. Par contre, je... Je le partage, Olivier. Oui, je le partageais. On commence par la vidéo. Oui, on va lancer une petite vidéo de présentation. une vidéo qu'a fait ma fille Ambre. Bon, elle n'est pas très longue. Elle fait deux minutes. Je suis dans mon atelier en train de peindre, tout simplement. Vas-y. De serré. Dr. ... Bon, là. Bon, là. Bon, là. Bon, là. Bon, là. Bon, là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ma première vie n'était que le judo, jusqu'à 40 ans. En fait, j'étais vraiment impliqué à 100% dans le judo. C'est-à-dire, après ma carrière sportive, après l'INSEP, j'ai été responsable des garçons du Pôle France Marseille pendant 24 ans. Et je ne pensais qu'au judo, je passais tous mes week-ends en déplacement avec mes élèves. Donc, ma vie, ma vie, vraiment, se résumait à ma première passion qui était le judo. Bon, j'ai commencé à peindre, je ne sais même plus pour quelle raison exactement, en l'an 2000. J'étais à l'époque, ce qu'on peut appeler un peintre du dimanche, des dimanches où il n'y avait pas de compétition. Donc, j'ai commencé comme ça, très, très lentement. C'était plus un passe-temps, mais très vite, je me suis retrouvé dans une espèce de bulle qui m'a incité à poursuivre. Et puis, en 2006, lorsque j'ai arrêté mes fonctions au Pôle France Marseille, je me suis vraiment investi à fond au niveau de la peinture. Parce que, bon, c'est vrai qu'en 2000, en fait, je n'avais aucune culture artistique, même au niveau de l'histoire de l'art. Je n'étais que dans ce monde du judo, finalement. Et à partir de là, en 2000, j'ai commencé à me cultiver, et surtout en voyant une image d'un homme peintre que je ne connaissais pas, qui s'appelle Nicolas de Stal. Et je suis resté plusieurs minutes devant cette image d'une toile, en fait. Et je ressentais une émotion que je n'arrivais pas à comprendre, parce que ça ne représentait que des tâches. Et je me posais la question, mais comment de simples tâches pouvaient provoquer autant d'émotions ? Et c'est à partir de là que j'ai acheté tous ces bouquins, Nicolas de Stal, mais aussi Soulages, Pollock, Yves Klein, et tant d'autres. Et j'ai commencé à me construire petit à petit. Alors, c'est vrai qu'au début, j'étais confronté au niveau de mes collègues. Même Louis Guzépi, qui est là, salut Louis, je ne suis pas trop tué, qui m'a toujours considéré comme un artiste. Alors, c'était, comment dire, c'était gentil, comme qualificatif. Mais dans l'inconscient collectif, en fait, je pense qu'un artiste est assimilé à un doux rêveur, à quelqu'un qui attend une espèce d'inspiration qui lui tombe du ciel. Alors que pour moi, l'inspiration n'existe pas, en fait. Et là, on retrouve un tout petit peu cette notion de rigueur, de travail qu'on peut avoir, comme un athlète de haut niveau, où finalement, on recherche la perfection. Et ça peut devenir obsessionnel, même, tant qu'on n'a pas atteint une certaine perfection, celle que l'on recherche en tout cas. Bon, à titre d'exemple, et ça m'arrive souvent, mais je vous montrerai peut-être une toile tout à l'heure, récente. Je l'ai faite la semaine dernière, quoi. Je l'ai terminée vers 3 heures du matin, parce que c'est vrai que je peins la nuit, je suis un peu décalé, quoi. Et puis, je la trouvais plus ou moins aboutie, quoi. Et en me couchant, donc très tard, il m'a été impossible de trouver le sommeil, parce que j'avais cette image de toile, et il manquait quelque chose, en fait. Je ne la trouvais pas équilibrée, quoi. Et vers 6 heures du matin, il a fallu que je remonte dans mon atelier pour mettre deux points, en fait. Deux tâches. Deux tâches qui, pour moi, changeaient tout. Parce que ça m'a rendu cette œuvre, enfin, cette œuvre, cette toile, ça lui a rendu l'équilibre qui lui aurait manqué. Voilà. Donc, pour moi, en fait, voilà. Donc, on peut en arriver à une espèce d'obsession, une recherche de la perfection, comme peut l'atteindre les échelles de haut niveau, et notamment les juzoka, quoi. Parce qu'en fait, je ne suis jamais inspiré, en fait. Parce qu'on croit qu'un artiste attend l'inspiration divine qui peut tomber comme ça. Non, je ne suis jamais inspiré. Il faut que je monte dans mon atelier tous les jours et puis que je me mette à bosser, quoi. Je me mette à malaxer. Alors là, je rentre dans une espèce de bulle étrange, un peu comme un juzoka, se concentre et essaye d'avoir un vide en lui avant d'affronter un adversaire dans un combat. Là, c'est un peu pareil. Je reste très, très longtemps dans une espèce de bulle. Ça peut durer de longues minutes, parfois des heures devant une toile blanche. Et puis là, ça part. Ça part et finalement, je ne sais pas vraiment ce que je fais, surtout dans ce qui est l'abstraction. Parce que là, c'est un phénomène étrange. Une fois que c'est parti, une couleur en amène une autre, une forme en amène une autre également. Et je ne peux avancer que comme ça, quoi. Donc, je peux dire aussi un petit mot. Toujours dans ce rapport judoka-artiste ou artiste-judoka, j'ai lu un interview de quelqu'un que j'admire, qui s'appelle Sojo Fuji, que tout le monde connaît, en tout cas le judoka, quoi, qui a été quatre fois champion du monde. Donc, c'est un japonais, quatre fois champion du monde dans les années 75-80. Donc, lui, lorsqu'il parle judo, il connaît quoi. Et pour lui, en fait, un judoka doit être avant tout un artiste avant d'être un sportif. Et c'est ce que je pense profondément aussi. Donc, il a dit, alors là, je vais lire, je vais recopier sa petite phrase. « Lorsque j'observais un judoka quelques secondes, je savais comment gagner contre lui. Comme un peintre qui observe un paysage, ensuite, dans son atelier, il va pouvoir reproduire l'émotion, la sensation qu'il a eue. » Je pense exactement comme lui, en fait. Un artiste, comme un judoka, doit développer ses techniques avant de pouvoir s'exprimer. Et tout n'est ensuite qu'une question de sensation, intuition, créativité. Voilà. Donc, assez parlé, peut-être. Je vais montrer quelques toiles, en fait. Alors, j'ai plus ou moins quatre travails qui sont relativement différents. Donc, un, inspiré vraiment par mon mentor, Nicolas Destal. J'essaye de m'en éloigner, mais j'en reviens toujours, finalement, parce que j'adore, tout simplement, malaxer la pâte, il me faut de l'épaisseur. Voilà, je ne peux perdre qu'à l'huile. Bon, c'est l'huile extra fine en plus. Donc, j'écrase des tubes et, bon, je ne peux m'exprimer que comme ça. Donc, là, je vais chercher… J'y vais ? Ouais. Alors. Alors, abstraction figurative. Alors, donc, l'abstraction figurative… Oui, alors, Nicolas Destal, en fait, rejetait toute notion d'abstraction… Enfin, d'abstraction et de figurative, pour lui, il n'y avait que la peinture. Mais, en fait, en voyant ces œuvres, donc, on voyait bien qu'il y avait deux façons de peindre, soit des œuvres qu'on peut qualifier d'abstraction figurative, c'est-à-dire on peut reconnaître un sujet. Alors, on le voit non pas comme une photo, en fait, mais une réalité vue par l'œil de l'artiste, en fait, qui permet de découvrir sa réalité et qui lui permet de partager au mieux ses émotions. Donc, là, par exemple, on peut revenir… Non, non, voilà, oui. Là, on peut reconnaître, donc, un paysage, un paysage, une forêt d'automne. Enfin, c'est en tout cas ce que je vois avec des arbres et des cyprès. Alors, ce qui est bien, c'est que chacun peut y voir un peu ce qu'il a envie d'y voir par rapport à sa réalité, à sa région. Voilà. Alors, plus loin, là, pour moi, c'est un paysage… C'est une marine avec le soleil couchant, avec une plage, quoi. Ça aussi, pour moi, alors, je suis très, très influencé par tout ce qui est paysages marins qui me sont proches, c'est-à-dire proches de Sifour-les-plages, Le Brusque, notamment. Pour moi, ce sont des îles. Ce sont les îles des Zambiers, la mer et la plage que l'on voit en bas. Bon, là, ce sont toujours pareils. Ce sont pour moi l'île des Zambiers et des bateaux, avec un jeu de couleurs au niveau du ciel évoquant un coucher de soleil, quoi. Voilà, toujours dans le même registre des marines, en fait, représentant le port du Brusque. Voilà une toile plus, comment dire, plus épurée, qui représente pour moi la mer. Peut-être la mer du… peut-être pas la mer méditerranéenne, mais chacun, il voit vraiment ce qu'il veut. Pour moi, ça reflète plus l'océan, mon océan natal du côté du nord de l'Espagne, en fait, parce que je suis né à Rijon, dans les Asturies. Et c'est ce genre de paysage, l'Atlantique, en fait, immense, avec un ciel gris, parce qu'étrangement, même si c'est en Espagne, il y a un climat assez particulier qui nous fait penser plus à un climat breton qu'un climat espagnol, comme on peut se l'imaginer, quoi. Alors, ensuite… Voilà, donc là, c'est toujours pareil, c'est le port du Brusque, pour moi, le port du Brusque, un soir d'orage. Voilà. Alors, ensuite, au niveau de l'abstraction, je pense que souvent, des gens me disent « j'y comprends rien, je comprends rien à l'abstrait ». Mais en fait, on ne doit rien comprendre, en fait. La question que l'on doit se poser, c'est « est-ce qu'on est touché devant une toile ou pas ? » Si on est touché, c'est très bien, il ne faut pas en comprendre les raisons. Si on n'est pas touché, on passe à autre chose, quoi. L'erreur serait de vouloir trouver quelque chose de figuratif là-dedans, quoi. Bon, c'est vrai que c'est amusant, parce que dans beaucoup d'expos, j'ai toujours des gens, lors des vernissages, qui viennent me voir, qui me disent, devant une toile abstraite, « j'aime bien ou pas ? » et puis ils me disent « là, je vois une bouteille, un cheval, un âne, enfin n'importe quoi. » Donc l'erreur est là, en fait. Ne pas chercher à voir, dans ces visuels qui sont de l'abstraction totale, ne pas chercher à voir une réalité figurative, quoi. C'est de l'émotion, enfin, pour moi, j'ai voulu représenter Palombadja, là. Oui, Louis Guzappi. Pour moi, c'était Palombadja. Alors c'est vrai que lorsqu'on voit, lorsqu'on visite cette sublime plage corse, et si on la prend en photo, on n'a pas ce que j'ai peint, évidemment. Mais j'ai voulu transmettre l'émotion, en fait, de se retrouver dans cette plage par un jeu de couleurs et par un jeu de formes, quoi. Bon, après, Lety, ça importe peu, mais celle-ci, je crois, j'ai appelé Bilbao, au bout des gars à Bilbao, allez savoir pourquoi. Souvent, je trouve les titres, alors je me suis enfermé dans les titres, c'est vrai que je pourrais ne pas mettre de titres, mais j'ai commencé à mettre des titres, donc je me trouve obligé de mettre un titre, et souvent, il faut que j'ai un peu d'imagination, et je mets vraiment le titre qui me vient en premier devant la toile, quoi, que je trouve, que je trouverais abouti, quoi. Voilà, tout ça, c'est de l'abstraction, quoi. Alors là, c'est tout à fait un autre travail. C'est un travail, en fait, de composition d'épaves échouées. Il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, finalement, j'ai appris une grande tempête brusque, j'ai trouvé au bord de l'eau des débris d'épaves de vieilles, comment dire, de vieilles barques, de bois patinés par l'usure du temps, enfin, de bois centelaires, quoi. Et je ne savais pas trop quoi en faire, mais je les ai quand même récupérés. Et puis, j'ai tout d'abord fait des compositions sans peinture, et puis il m'est venu l'idée de faire un travail avec un fond de peinture sur du bois, sur lequel, ensuite, j'incorpore ces bouts d'épaves, en fait. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui marche pas mal ici, au niveau local. Voilà. Alors, ce sont tout le temps des marines qui évoquent pour moi la lagune du Brusque. Un voilier. Deux bateaux. Un os voilier. Voilà. Donc, là, ce sont souvent des grandes pièces. Celle-ci, notamment, est assez grande. Voilà. Alors, là, on en arrive vraiment, comment dire, à un style plus ou moins qui m'est propre, comme les compositions d'épaves, en fait. Bon, c'est vrai qu'on n'invente rien, mais en essayant de fouiller un tout petit peu sur Internet, je n'ai pas trouvé d'artiste qui faisait ce même travail. Enfin, il le faisait sur d'autres supports, mais pas de la façon que j'ai pu développer. Mais je le répète, on n'invente rien. Donc, là, la série Japan, alors, ce sont pour moi des toiles, des séries qui sont très, très influencées par rapport à mon passé judo. Donc, là, c'est un retour judo, en fait. Donc, en fait, c'est de l'abstraction totale, ça, c'est sûr, mais ce genre de travail évoque pour moi le Japon, soit dans sa sérénité, soit le judo, dans sa fulcurrence, parce que, bon, je reviens rarement sur le geste, en fait. Soit c'est abouti, et tant mieux. Soit il y a du travail à faire, mais en général, je ne peux pas revenir sur ce geste. Alors, ça demande beaucoup de concentration. Et pour moi, ça m'évoque le judo, mais c'est vrai que c'est de l'abstraction pure. Donc, je peux concevoir tout à fait que certains puissent y voir tout à fait autre chose. Alors, ça va de toile où il n'y a pas beaucoup de couleurs à des toiles très, très colorées. Ah, mais voilà, celle-ci, c'est celle qui m'empêchait de dormir la semaine dernière, en fait. Bon, je l'avais faite, sauf ces deux petits points en haut à droite, quoi. Et pour moi, il y avait quelque chose qui me manquait. J'avais cette image de cette oile que je venais de faire, mais une fois dans le lit, j'étais insatisfait au possible. Et je savais qu'elle ne tournait pas la route, en fait. Et il a fallu que je monte dans mon atelier pour rajouter ces deux tâches. Mais j'étais content. Bon, du coup, je n'ai pas dormi, mais bon, j'étais content quand même, quoi. Voilà, donc, ça, c'est... Tiens, tu peux revenir, là, derrière. Voilà, celle-ci, par exemple, c'est la toile que l'Amical des Internationaux m'a achetée pour l'offrir à Frédéric Jocinet. Et c'est pour moi un honneur que Frédéric ait cette oile de chez elle. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Alors, voilà. Alors, celle-ci, ça va faire le... Comment dire ? Le lien. Parce que, bon, j'ai une autre passion qui est la littérature, en fait. J'aime... J'adore peindre, évidemment. Mais j'aime aussi écrire. Et depuis que je suis tout petit... Bon, il dit écrire, il dit lire, évidemment. Parce qu'on ne peut pas écrire sans avoir beaucoup lu. Et j'adore la forme romanesque. Donc, j'ai été édité une première fois en 2007 en cours au roman, qui n'avait rien à voir avec le judo. Par contre, là, je viens de sortir. Donc, les éditions GDH m'ont fait l'honneur de méditer. Donc, ce roman, en fait, vient de sortir il y a à peu près une semaine. Voilà. Donc, on peut le trouver un peu partout maintenant. Alors, c'est un travail, comment dire, de cinq ans. Alors, c'est un roman assez autobiographique, mais roman. Parce que le fil conducteur, évidemment, est tout à fait romanesque. Mais, bon, comment dire, la trame se déroulant dans le judo de haut niveau, même de très haut niveau, et dans la peinture, avec les turpitudes de l'âme qu'on peut avoir. En fait, c'est tout simplement la vie d'un prof de judo, d'un tout petit club qui est à la fois prof de judo et qui est aussi artiste peintre. Et il se passe une vie avec pas mal d'événements. Donc, on peut dire que c'est très autobiographique. Mais je crois que tous les romans, n'importe comment, sont en tour biographique. Parce que je vois mal comment on peut exprimer des émotions si on ne les a pas vécues, même si on se cache derrière la fiction. Voilà. Et puis, voilà, Acteur Marino, ça, 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 ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.